bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la semaine du 7 février 2022 alors on va aller voir signe par signe ce que cette semaine nous réserve et puis on complètera avec le béline à chaque signe je vous invite à aller voir aussi votre ascendant pour cette semaine du 7 février ensuite on ira faire un tour dans les oracles on ira regarder ce que ça nous dit aussi pour cette semaine et puis on terminera par un tirage général avec le béline comme on fait d'habitude alors on va commencer par vous les béliers on a mercure qui revient en mars direct donc qui est revenu le 4 on a vénus on a mars aussi qui est à côté de vénus donc ils se donnent la main donc c'est ceci ça annonce une semaine quand même assez riche alors les béliers de l'énergie à revendre cette semaine vous êtes en forme et vous menez tous vos projets avec en train en amour les couples c'est vous êtes très énervé avec mars votre colère n'est pas forcément justifié dans les béliers en amour donc il vous est conseillé de se calmer les célibataires ben vous êtes prêts à passer à l'action cette semaine donc là pour les plus timides vous allez oser franchir le premier pas alors on va aller voir ce que béline nous dit pour vous les béliers cette semaine on va aller chercher quelques cartes on va regarder ce qu'il nous dit alors le béline nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent on nous parle de découverte de renommée de retard et de réussite alors là les béliers il sera c'est une semaine quand même avec des nouvelles peut-être qu'ici on attendait des nouvelles alors soit de quelqu'un soit d'un employeur soit peut-être de quelqu'un qui vous doit de l'argent c'est possible en tout cas cette semaine annonce de bonnes nouvelles avec mercure avec la carte de la découverte et la renommée ici il est possible qu'on apprenne qui est une révélation ici de quelque chose il ya une révélation et ici la renommée elle va nous parler de quelque chose qu'on attendait mais peut-être qu'on attendait pas ça aussi intense avec mars qui est là ça me promet quand même pas mal de choses ici on nous parle du retard donc les nouvelles qui arrivent ici arrive avec un peu de retard mais elle vous annonce quand même quelque chose de pas mal parce qu'on a jupiter là sur cette carte et il se pourrait ici les béliers que finalement c'est pas plus mal que ce soit en retard parce que la nouvelle annoncée ici et bien elle est plutôt bonne puisque le bélier nous parle de réussite donc votre attente est récompensée vraiment là les béliers si vous attendiez des nouvelles ou de quelqu'un ou d'un organisme sachez qu'ici c'est ce sont de bonnes nouvelles avec une révélation peut-être qu'ici on apprend quelque chose qui finalement arrive en votre faveur oh oui on ne parle du départ alors le départ c'est peut-être l'annonce d'un déménagement peut-être qu'ici on attendait une réponse pour un déménagement et elle arrive et dans ce cas on peut partir peut-être qu'ici ça nous parle aussi d'un employeur peut-être qu'on attendait une réponse pour partir vers un autre travail un autre lieu ici avant de sa semaine derrière on a l'appui on a les étoiles de l'homme les plaisirs et la pyramide bon là les béliers le départ qui s'annonce ici quel qu'il soit un signe dit que vous êtes appuyé par quelqu'un en tout cas sous jupiter c'est forcément une bonne chose on a l'étoile de l'homme donc peut-être que vous êtes appuyé par quelqu'un un ami ou un homme vient vous aider mais en tout cas cette carte de l'homme ne parle d'action aussi derrière on a les plaisirs donc ça va vraiment ici on va vraiment vous allez recevoir une nouvelle qui vous fait plaisir les béliers et cette nouvelle nous promet une certaine élévation et c'est une élévation qui est stable et durable donc si c'est un pour un travail je vous laisse deviner les béliers en tout cas il y a de belles choses qui s'annoncent et c'est tant mieux pour vous on passe aux taureaux alors les taureaux cette semaine c'est l'ouverture au nouveau projet ici vous allez être mis en lumière votre carrière est encore sous les projecteurs et vous redémarrez de plus belle ici cette semaine les taureaux vous êtes poussé par mars et mercure donc la communication est de plus en plus fluide des projets que vous voulez mettre en place cette semaine vont être appuyé et propulsé en amour en couple vous êtes indécis et vous doutez un peu peut-être même un peu trop donc là il va falloir se fixer là les taureaux en amour ne soyez pas trop méfiant les célibataires plusieurs rencontres se font cette semaine mais vous n'êtes pas vraiment intéressé dans les taureaux vous boudez l'amour ou alors les personnes qui se présentent à vous ne vous intéresse pas c'est possible alors on va les voir donc béline ce que ça nous dit on va aller voir ce qu'il nous dit de béline pour vous les taureaux ascendants taureaux nous parle d'un dépeur ici il ya quelque chose qui décolle chez vous les taureaux cette semaine alors c'est ou quelque chose qui décolle ou alors c'est vous qui préparez un départ avec la table ça pourrait nous parler d'un déménagement ici ou alors c'est parce que sous vénus la table va nous parler d'amour ou de finances peut-être qu'ici il ya quelque chose qui décolle chez vous mais votre carrière est mise encore une fois en lumière alors pour les taureaux il ya quelque chose qui a peut-être pris du retard chez vous là mais en tout cas ça y est on dirait que le feu vert est donné chez vous les taureaux mais vous avez une année de toute façon une année comme ça on a cette pleine lune du 16 février qui est pas mal ouais ça avait pris du retard peut-être parce que on avait chez vous abusé de votre confiance que les taureaux mais les taureaux vous êtes très méfiants donc peut-être qu'ici on avait abusé de votre confiance mais là vous avez on dirait qu'ici il ya quelque chose qui bouge à côté ici on a la méchanceté oui il ya quelqu'un peut-être qu'il ya quelqu'un qui vous en a voulu ou alors qui vous a vraiment fait du mal ou ben ici les taureaux on a la carte de l'union avec la carte bleue donc autant vous dire qu'ici l'union peut être amoureuse un souvenir peut être aussi financière peut-être qu'ici il ya un partenaire financier qui arrive chez vous les taureaux ou alors on parle d'amour si on parle d'une rencontre là il ya quelque chose même si chez vous les célibataires vous n'êtes pas intéressé par ce qu'il se présente à vous parce que ce genre de relation ne vous plaise pas ici sachez qu'il y en a une cette semaine qui se présente à vous et qui va être quand même pas mal malgré tout béline nous dit de d'ouvrir l'oeil et d'ouvrir le bon derrière on à la carte de la beauté sous jupiter ça va nous parler soit de c'est peut-être une union qui va vous qui va réparer des coeurs blessés c'est possible parce que derrière on a les honneurs et la passion la passion ça peut nous parler aussi des des coeurs blessés 1 ses coeurs sont transpercés par une flèche donc peut-être qu'ici cette nouvelle union vient réparer vos bobos du coeur bon toujours est-il qu'ici on est avec les honneurs sous le soleil ça me parle plutôt de d'une victoire ici il ya une alors c'est où une relation professionnelle et dans ces cas là vous pouvez pas tomber mieux les taureaux sur cette relation professionnelle ou alors c'est une histoire d'amour une union amoureuse bon celle ci elle vient crâle se présente sous la carte bleue c'est c'est pas négligeable un les taureaux là ça s'annonce bien j'ai même envie de vous dire ça s'annonce très bien ce qui fait que cette carte bleue quand on voit ces deux cartes là même ces trois avec le retard ici un retard vous avez causé peut-être une perte ici avec la carte de la méchanceté peut-être qu'ici vous avez eu l'occasion de vous faire de vous faire mal les taureaux bon quand on a la carte bleue c'est que ici on est vraiment dans une situation beaucoup plus confortable le dos de bec nous parle de la carte de l'héritage alors l'héritage peut être en effet une succession mais ça peut nous parler aussi d'un contrat peut-être qu'ici ça nous parlerait d'une union on officialiserait quelque chose chez vous les taureaux ou alors si on n'officialise pas une union amoureuse peut-être qu'ici on signe un contrat ou alors on est sous le sous une succession un héritage il ya quelque chose ça peut être de l'argent si peut-être qu'ici on vous on vous donne de l'argent c'est possible dernière on à la ruine l'accident l'étoile de la femme et le cadeau ouais bon ben là il ya quelque chose qui se répare avec la carte de la beauté ici les taureaux cette semaine vous annonce quand même quelque chose bien ici c'est peut-être quelque chose qu'on vous a volé là ici avec cette carte de perte et de vol et de la méchanceté c'est certainement quelque chose qu'on vous a volé que vous avez attendu depuis longtemps puisque on a quand même la carte du retard bon sachez qu'ici avec l'étoile de la femme et derrière on a cette carte du bonheur c'est le cadeau ça c'est là c'est la main tendue de dieu on peut pas le dire autrement bon ben ici ça s'arrange avec cette carte bleue il ya quelque chose qui s'arrange dites moi dans les commentaires ce qui ce qui était peut-être trop s'était retenu il ya quelque chose qui était retenu ou alors qu'on vous avait pris quand vous avez volé sachez qu'ici cette semaine vous avez l'opportunité de récupérer quelque chose ou en tout cas ça vient réparer quelque chose c'est pas forcément ça vient pas forcément d'une personne qui vous a fait mal peut-être que quelqu'un dans le passé vous a fait mal mais cette semaine vous avez l'opportunité d'être récompensé ou d'être il ya une notion de réparation qui peut venir d'une autre source c'est quelque chose qui va venir apaiser des tensions les taureaux en plus votre carrière est encore une fois mise en lumière il ya un coup de projecteur qui est chez vous moi je vous souhaite vraiment le meilleur et j'attends vous lire mes chers taureaux cette semaine alors je vais mettre un peu de lumière attendez je vais faire pause ben on y va peut-être un peu plus clair alors les gémeaux pour les gémeaux un coup de mou en début de semaine qui ne devrait pas durer aérez vous mangez plus sereinement et sainement et ça repartira de plus belle ici les gémeaux vous avez quand même une faculté à communiquer cette semaine c'est le retour de mercure qui repart en marche direct donc la communication est plus fluide et sur l'aspect professionnel ça va vous donner un sacré coup de main des des contrats laissants suspens pendant la rétrogradation vont reprendre leur route et ça va aller beaucoup mieux alors en amour ben les couples vous êtes ok pour des soirées sous la couette au chaud vous avez envie de vous chouchouter et pour les célibataires les célibataires vont butiner cette semaine et vous allez prendre du plaisir à rencontrer de nouvelles personnes donc là ça s'annonce plutôt pas mal on voit vraiment que la communication repart de plus belle alors on va aller voir ce que le béni nous dit pour vous les gémeaux on va aller chercher les deux trois cartes l'histoire de voir ce que ça nous dit alors pour les gémeaux à son danger mot qu'est-ce que le béni nous dit on va aller chercher un signe pour nous les données on va aller chercher alors on va en prendre en 36 alors on a la méchanceté les plaisirs et la réussite en dessous on a le remède et le médecin les des peurs et l'accident alors ici le béni nous dit que là dans les relations ça me parle bien de ça ici mars alors mars cette carte de la méchanceté ne parle pas forcément de méchanceté ça peut nous parler aussi sous mars et de l'action donc peut-être qu'ici il y a eu des actions malveillantes peut-être que les retards occasionnés ces dernières ces derniers jours ben peut-être ont été fait exprès c'est possible que si on est volontairement retardé quelque chose alors ça me parle des plaisirs sous vénus peut-être qu'ici peut-être ça nous parle d'un partenaire amoureux qui vous a mis de côté pendant un moment là les gémeaux ça me parle de ça bon sachez qu'ici il ya de la réussite cette semaine c'est vraiment cette histoire de communication qui repart et si vous étiez volontairement mis sur la touche parce que quelqu'un voulait vous mettre peut-être en silence radio c'est possible ou alors un contrat qui était retardé ici il y avait quelque chose dans ce bout là ça me parle vraiment de ça c'est ou une relation amoureuse ou alors c'est peut-être parce que vénus nous parle aussi de l'argent c'était peut-être de l'argent qui était bloqué quelque part pendant la rétrogradation la reprob alors la rétrogradation de mercure je vais y arriver mais c'est quelqu'un qui le faisait exprès bon sachez qu'ici cette semaine il ya de la réussite donc tout revient dans l'ordre parce que la carte du remède et du médecin nous parle vraiment d'une solution apportée il ya quelque chose de de guéri mais cette méchanceté là ici vous allez être il ya quelque chose qui prend fin puisque derrière on a le départ et l'accident donc là le remède et le médecin là dessus ça nous parle vraiment qu'ici ça vous donne l'opportunité de décoller de partir de prendre votre envol et vous met fin ici vous allez éviter une catastrophe l'envol ici évite une catastrophe c'est peut-être sur une transaction cette transaction arrive au bon moment ça vous évite la catastrophe il ya peut-être de saut chez vous les gémeaux en bas oui regardez ici la carte du trafic sous mercure ça nous parle des transactions ou des échanges si quelqu'un vous avez mis en silence radio bon ben les échanges reprennent ou alors peut-être qu'ici vous étiez freiné mais il ya vraiment une volonté de fermer un ici c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage qu'est ce qu'on a derrière ah les pénates l'ami et le retard avec l'union ici là les gémeaux ici il ya quelque chose qui repart pour quelque chose de mieux voyez c'est peut-être une relation qui se qui se termine et qui se détruit vous prenez votre envol avant que ça tourne mal mais ici les transactions voyez les pénates ici ce alors cette situation on va dire est neuve il y a vraiment quelque chose de nouveau et qui vous permet quelque chose de beaucoup plus agréable et confortable on peut parler d'un logement aussi peut-être qu'ici on parle d'un logement dans ce cas ici vous retrouvez un logement ça nous parlerait donc de déménagement peut-être qu'on quitte un logement pour une indemnisation une réparation il ya quelque chose dans ce goût c'est où on parle d'une transaction on parle d'un logement ici ou alors d'une relation bon derrière on a la carte de l'ami donc il ya quelqu'un qui vient vous aider sur cette situation vous êtes aidé par quelqu'un vous avez un coup de pouce ici qui a peut-être pris du retard peut-être que ce coup de pouce a été long à venir mais ici on nous parle d'une union donc cette personne ici va vous aider parce que va aller dans votre sens ici voilà on parle d'une relation amoureuse vous étiez sans nouvelles bon bah ici ça repartirait de plus belle mais il ya quelque chose c'est ouf une relation ou un employeur ou alors quelqu'un avait délibérément fait exprès de retenir une transaction mais bon la communication repart cette semaine et là la carte du trafic nous dit bien qu'ici l'échange repart de plus belle vraiment donc là les gémeaux si vous étiez dans cette situation ici cette semaine ça va s'arranger les cancers alors les cancers côté professionnel vous vous attendez peut-être à des remontrances ou à des reproches cette semaine et c'est l'inverse ici votre audace et récompenser les cancers vous avez très certainement cru faire quelque chose de mal ou alors vous avez cru faire une bêtise mais finalement cette bêtise n'en est pas une et vous on va vous féliciter et ça va vous surprendre en amour les couples vous êtes méfiants et vous doutez de votre partenaire c'est là il ya quelque chose à voir cette semaine année les cancers parce que vous allez pousser à regarder ailleurs donc faites très attention si vous doutez de votre partenaire mettez les choses au clair les célibataires si vous êtes en manque d'amour vous vous décidez à sortir ici vous allez vraiment les dans ce sens vous allez provoquer le destin mais pour les cancers qui sont en manque d'amour cette semaine vous décidez à y aller alors on va y voir ce que le béni nous dit pour vous ici ça nous parle d'accident sous mars ça c'est une action qui c'est cette catastrophe peut-être à laquelle vous attendez une remontrance on va y voir plus loin ce qui nous dit le béni on nous parle de l'appui il ya vraiment jupiter c'est un coup de chance ici une catastrophe qui s'annonçait mais finalement il ya un coup de chance là qui se prépare les cancers alors le béni le béni où il nous parle d'amour et de cadeaux alors peut-être qu'ici il s'est passé quelque chose sur une relation amoureuse et vous attendez au pire finalement ici un cadeau vous est fait en amour va y voir plus beau ce qui nous dit si on le soumis peut nous donner d'autres cartes pour vous les cancers ascendant cancer pour cette semaine où il y en a beaucoup ça fait beaucoup mais bon tant pis on va les prendre alors on a les nouvelles la table la paix la clé la carte de l'homme la carte du feu de l'héritage et du trafic bon alors là les cancers là sincèrement ça commence vraiment comme l'horoscope nous le dit s'il ya quoi que ce soit ici qui pouvait vous porter préjudice vous avez peut-être fait une grosse bêtise ou alors vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas bon soit ici sachez que vous êtes finalement aidé et sous jupiter et la pluie ça nous dit qu'ici finalement cet accident n'en est posant on nous parle d'amour et de cadeaux donc là il ya quelque chose finalement ça va vous amener quelque chose de boule à les cancers en amour sur une relation il ya quelque chose là qui est offert vraiment la carte du présent nous parle vraiment d'un beau cadeau et là on nous parle d'une communication des nouvelles sous mercure on nous annonce d'excellentes nouvelles alors ça peut être un amour ou sur un aspect financier et ça vous amène quand même à une certaine paix là on est encore sous vénus parce qu'une solution est trouvée par rapport à cette carte de l'accident il ya quelque chose qui vous est offert vous avez un coup de chance le lit cancer c'est phénoménal quand même derrière on a la carte de l'homme on a la carte du feu de l'héritage et du trafic donc là ici la carte de l'homme peut nous parler d'un homme dans votre entourage qui va passer à l'action ici dans le but d'obtenir cette alors ça nous parle d'un héritage ça peut parler d'un héritage d'une succession mais ça peut parler d'une indemnisation ça peut parler d'un ça peut nous parler d'un contrat aussi mais en tout cas avec la carte du trafic ici les échanges se font la transaction se fait donc il ya quelqu'un qui vous aide mais il ya une personne qui met des actions en place donc qui passe à l'action dans le seul but de de voir cette transaction se faire à votre avantage là les cancers il ya vraiment la carte de l'homme ça peut nous parler de quelqu'un en effet mais ça peut parler de vous aussi si vous êtes un homme ou alors elle peut nous parler aussi de l'action on passerait à l'action oui bon bah ici on nous parle des passions il ya beaucoup d'amour chez vous les cancers cette semaine et là c'est peut-être cette méfiance que vous aviez en amour là ici la passion ouais bon il ya quelque chose de réparer le chez vous les cancers on parle soit d'un aspect financier soit d'un aspect amoureux mais il ya quelque chose qui se avec la clé là il ya une solution de trouver qui va vous ramener dans une situation beaucoup plus paisible ici on a les passions donc les passions avec tout ce que ça peut vouloir dire on a des coeurs blessés aussi donc là on peut-être qu'ici on est on a les coeurs le coeur blessé bon derrière on à la méchanceté mais on a la carte de la maladie qui nous parle du remède et du médecin donc ici a quelque chose qui est il ya une solution d'apporter avec cette clé et là on nous parle de la carte de l'amitié donc il ya quelqu'un qui vient en votre faveur il ya vous êtes aider là les cancers cette semaine et ça vous permet de faire une découverte ou alors une révélation vous est fait les cancers mais ici sachez qu'ici il ya quelque chose qui s'arrange vraiment derrière cette carte de l'accident il ya quelque chose qui s'arrange et vous êtes vraiment récompensé ou indemnisé il ya quelque chose là il ya vraiment quelque chose qui s'annonce pour vous les cancers et c'est plutôt pas mal alors on passe au lion alors les lions côté professionnel l'ennui au travail n'est pas bon pour vous il ne suffit pas d'avoir un bon salaire si vous ne vous épanouissez pas changer de poste ou demandez vous ce qui vous plairait de faire sur une activité non ça peut nous parler d'un aspect professionnel mais si vous êtes à la retraite regardez qu'est ce qui vous plairait vraiment de faire ça peut être une passion ça peut être une nouvelle activité en tout cas regardez parce qu'il s'agit pas de rester dans un endroit si vous vous ennuyez en amour les couples c'est le moment de faire le point vous avez envie de de lien profond vous avez vraiment besoin de profondeur dans les liens là les lions et on vous demande de faire le point les célibataires vous avez envie de plus de stabilité dans votre vie effective et vous allez oeuvrer dans ce sens là les lions profitez-en on est venus et mars qui marche main dans la main alors on va aller voir ce que le bénigne nous dit pour vous les lions cette semaine alors les lions ascendant lion alors on nous parle de l'eau et de la réussite alors ils vont derrière parce que cette carte de l'eau ça peut vouloir dire beaucoup de choses on a la carte de la fatalité et de la méchanceté bon il ya quelque chose qui s'apaise une situation qui prend fin et c'est juste où la réussite la carte du trafic mais parmi des transactions des échanges car des honneurs sortez quelque chose pas cool non ici on nous parle de l'appui et de la trahison il ya quelque chose là les lions chez vous qui a été problématique le doute d'être nous parle de la table alors ici on retrouve une certaine sérénité parce qu'une situation qui prend fin et cette situation ici nous parle bien d'une trahison de méchanceté si il ya quelque chose là qui vous a peut-être coûté cher dans les lions mais bon là on s'apprend il ya une situation qui prend fin et on revient à quelque chose de beaucoup plus serein calme il ya cette idée dans cette carte bon les transactions une transaction d'acquis repart un échange qui se refait mais mercure est reparti en marche direct donc ça va aller de mieux en mieux mais là vous êtes appuyé et vous sortez victorieux là ici vous sortez avec les honneurs d'une situation qui avait été très compliqué peut-être qu'ici vous avez été trahi les lions si c'est le cas si vous avez été trahi et que ça vous a fait mal avec la carte de la méchanceté ça vous a fait très mal bon sachez que ça cette situation prend fin cette semaine et on revient quelque chose de beaucoup plus doux et il ya de la réussite des honneurs et vous êtes appuyé avec la carte du trafic ici mais peut-être qu'ici on nous parle d'un échange verbal et dans ce cas ici cet échange verbal va être beaucoup plus confortable bon la table nous parle d'un rendez vous alors ou alors c'est un rendez vous amoureux et alors là c'est très intime ou alors ici venus nous parle d'argent aussi donc peut-être qu'ici on ne parle d'un rendez vous avec une transaction derrière on a la sagesse les plaisirs l'infortune oui si on a des belles choses qui s'annoncent chez vous les lions là on a un rendez vous ici soit amoureux soit financier mais en tout cas ici c'est il ya très peu de personnes autour de cette table ici on voit ça avec sagesse ce rendez vous quand il est vu avec sagesse sous jupiter c'est un rendez vous dans lequel on va on va sortir de ce rendez vous beaucoup plus tranquille il ya quelque chose là qui qui s'apaise puisque les plaisirs sont retrouvés derrière avec la sagesse il ya quelque chose qui tourne à votre avantage ici c'est quelque chose qui avait été retardé il ya vraiment une idée de à de frein de bâton dans les roues ici mais bon ça repart ici parce que la carte de la beauté va nous parler de réparation elle nous parle d'espoir mais elle me parle aussi de réparation cette carte est vue sous jupiter alors la carte bleue dernière autant vous dire qu'ici si une trahison ici qui vous a coûté cher ça peut être sur un aspect financier aussi parce que quand j'ai cette carte ici avec le trafic ça peut nous parler d'un d'une transaction financière bon ben ici c'est réparé il ya quelque chose qui repart et c'est réparé là les lions c'est plutôt pas mal cette semaine ici il ya quelque chose on y voit beaucoup plus clair chez vous les lions mais vous faites le pense alors ça peut être en amour mais ça peut être sur l'aspect financier aussi vous faites le point les lions alors les vierges les vierges un peu d'agacement début de semaine au travail mais une bonne nouvelle vient vous redonner le sourire le les vierges un collègue de travail pourrait vous présenter des excuses si vous étiez dans votre travail ou alors si vous êtes à la retraite ça pourrait être aussi un quelqu'un mais qui vous partagez une passion bon toujours est il qu'ici cette semaine on vient vous présenter des excuses les vierges donc c'est pas plus mal en amour les célibataires un flirt vous tente et vous êtes prêt à vous mettre en route dans cette histoire qui pourrait démarrer pour les couples venus vous veut du bien donc là profitez en en amour ça se passe plutôt pas mal on va aller voir ce que le béni n'a à nous dire pour vous les vierges on va regarder à ce qu'est ce que le béni n'a à nous dire pour les vierges les ascendants vierges oh ben on parle d'élévation alors on nous parle d'élévation dans le travail moi il ya quelque chose là il ya quelque chose chez vous les vierges cette semaine qui prend forme on a les pn a la clé la grâce hop bon les vierges ici ça va aller de mieux en mieux on a les pn a donc ici une élévation dans le travail avec les pn a ça nous parle peut-être du lieu où on habite de la demeure ou alors de votre lieu de travail avec la clé ici il ya une solution cette élévation vous apporte une solution l'année vierge un problème que vous aviez depuis un moment bon ben ici on a la grâce la grâce nous dit qu'on dit ouf on dit ouf à côté de l'infortune ici il ya quelque chose qui avait pris du retard mais là cette semaine le béni nous annonce mais comme un soulagement sur une situation là peut-être au travail avec la carte de la beauté sous jupiter et la carte bleue autant vous dire la carte bleue sous la clé autant vous dire qu'ici s'il y avait quoi que ce soit dans le travail qui vous avez ralenti ou alors peut-être ici avec la carte de l'infortune il y avait vraiment quelque chose qui était presque à l'arrêt bon ben sachez qu'ici ça va beaucoup mieux avec la carte bleue et la clé je vous promets l'aller vierge c'est une excellente semaine bon et on a la renommée en dote d'ec donc en plus votre réputation est valorisée ici la renommée va nous parler de vous ou alors c'est quelque chose de connu ça peut être quelque chose de connu ici derrière on a la paix bon avec cette carte de l'accident là derrière est vraiment quelque chose qui s'arrange il ya quelque chose qui peut-être vous a coûté ou alors quelque chose qui vous paraissait complètement foutu bon ben sachez qu'ici la solution est trouvée cette semaine on a la renommée la paix donc ici si c'était votre réputation vous aviez peur que votre réputation soit touchée n'y croyez plus ici vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus paisible avec la carte de la campagne c'est quelque chose qui vous permet de prendre du recul et de vous reposer il ya vraiment une situation qui se débloque et qui va vraiment vous amener une certaine détente les vierges et c'est quelque chose qui avait pris du retard bon ben ici tout ce qui a pris du retard tout ce qui a été freiné tout ce qui a été coincé dans les ornières ici ça s'arrange ça serait peur la carte de l'accident ici pourrait me parler soit d'un accident mais pourra nous parler de la destruction quelque chose ça nous parle de la destruction quelque chose cette histoire mais en tout cas la faisait tout est réparé il ya vraiment mais bon on commence par la pyramide 1 donc là il ya quelque chose qui est mis en valeur chez vous qui est mis en avant ça me parle du travail donc ça me parle très certainement d'une promotion cette histoire il ya une promotion ou alors une valeur une revalorisation il ya quelque chose de beau mais alors là quoi quoi qu'il se soit passé dans votre vie ces dernières semaines mes vierges ici ça s'arrange le béni nous dit bien que ça s'arrange les balances alors les balances vous allez apprécier le travail en équipe cette semaine vous êtes débordés et vous faites appel à des collaborateurs ravis de vous donner un coup de main à les balances donc là vraiment vous demande de ne pas avoir peur de demander de l'aide parce que les gens sont prêts à vous aider là les balances donc si vous êtes au travail allez-y privilégier le travail en équipe si vous ne travaillez pas peut-être qu'ici vous allez faire appel à des gens pour vous aider réaliser quelque chose chez vous si vous êtes à la retraite et bien peut-être que vous avez des passions là qui vous prennent beaucoup 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 de temps et du coup vous allez vous faire aider par des gens en amour les couples vous êtes sur le point de prendre une grande décision et là vous allez peser le plus et le moins pour prendre votre décision en célibataire les célibataires alors là on va vous demander de vous autoriser à l'amour autorisez vous à l'amour les balances célibataire parce que cette semaine vous allez être surpris d'une rencontre là il ya vraiment quelque chose qui se passe sur le secteur amoureux pour vous les balances alors on va aller voir ce que nous dit le béline pour cette semaine pour les balances ou ascendant balance alors on parle de la carte de la de l'ennemi oula la carte de du vol et de la perte du tout on est ici on est le travail la carte bleue la trahison alors ici ça démarre est mal on va pas se mentir ça démarre est mal avec la carte de l'ennemi ici alors sous mercure ça ça nous parle de vol de pertes mais ça nous parle aussi d'un habit de confiance aussi ça peut nous parler de ça aussi voilà on avait perdu la communication avec quelqu'un suite à une trahison alors vous voyez tout ça c'est que c'est pas joli joli bon la bonne nouvelle ici c'est qu'on a une carte bleue cette semaine il ya quelque chose alors ça nous parle du travail ça peut nous parler de vos passions aussi ou alors si vous êtes à la maison parce que vous ne travaillez pas ça te parle de votre quotidien c'est un de votre activité au quotidien alors sachez qu'ici les balances ça est bien la carte bleue ici nous dit qu'il ya quelque chose qui est mis en lumière et il ya une c'est comme c'est comme s'il y avait une réparation quelque chose ici ça ça résout bien des problèmes je vous le dis en dos de deck on nous parle des passions sous vénus ça peut nous parler d'argent ça peut nous parler d'amour ça peut parler peut-être d'un salaire peut-être qu'ici vous avez été volé ou alors il ya quelque chose vous a trahi sur un salaire peut-être que là il ya peut-être quelque chose dans ce bout là les balances bon ici on a les passions la naissance les plaisirs et la carte de la mort donc là il ya quelque chose qui se transforme avec la méchanceté derrière il ya quelque chose qui se transforme chez vous là on pourrait voir naître ici une quelque chose les passions ça peut me parler soit de vos passions ça peut me parler aussi des coeurs blessés un ses coeurs sont transpercés donc peut-être qu'ici on nous parle d'une blessure enfin quand je vois ça au dépeur ça peut nous parler d'une blessure amoureuse c'est possible bon en tout cas ici on voit naître quelque chose de beaucoup plus agréable et confortable et on met fin à ça on est fin à la méchanceté parce que derrière on a la méchanceté donc on met fin à ça les balances cette semaine il ya quelque chose qui repart de plus belle et on va voir peut-être une nouvelle passion naître cette semaine peut-être de nouveaux plaisirs arriver cette semaine en tout cas sachez que là il ya quelque chose qui vous a fait très mal ici les balances et bien tout s'arrange il ya un concours de circonstances mais enfin même temps jupiter en dessus de la tête donc jupiter nous offre des des opportunités des coups de chance des heureux hasard il ya beaucoup de ça au dessus de notre tête donc les balances ici il ya quelque chose qui s'arrange alors les scorpions les scorpions cette semaine je bats le jeu parce que sinon après on va j'ai peur qu'on est les mêmes cartes que les balances alors les scorpions côté professionnel vous êtes persévérant et ça paye votre persévérance va payer cette semaine milieu de semaine la communication se fluidifie et vos projets se précise les scorpions sur un aspect professionnel il y avait quelque chose qui était vraiment au ralenti mais votre persévérance ici va vraiment payer parce que là il ya quelque chose qui s'améliore et moi je suis contente pour vous les scorpions en amour les couples bon ben alors de belles surprises sont attendues cette semaine et pour les célibataires alors ici un secret de famille révélé et vient tout remettre en question ici il ya quelque chose que vous ignoriez les scorpions surtout si vous êtes célibataire et ça va venir remettre beaucoup de choses il ya quelque chose là qui a pris mais ça peut être aussi sur sur quelque chose qui a de la valeur pour vous c'est peut-être sur le côté professionnel on a les scorpions peut-être qu'il ya quelque chose qui est révélé cette semaine mais cette histoire de secret navigue beaucoup au dessus de votre tête alors on va y voir ce que le bénin lui a à nous dire pour vous les scorpions voici en tant que scorpion alors qu'est ce que le bénin lui a à nous dire il nous parle de la méchanceté il ya un secret de révéler chez vous les scorpions nous parle des passions nous parle de la renommée alors pour les scorpions oui il ya quelque chose qui n'est pas forcément d'un homme là oh mais ça s'arrange ici alors les scorpions ici il semblerait que vous connaissiez là la réputation nous parle de quelque chose que vous savez que vous connaissez là on nous parle d'un ennemi carrément là c'est alors là on peut dire qu'ici c'est un festival de l'escorpion on nous parle de méchanceté de passion de renommée d'ennemis et de pertes et de vol alors ici il ya beaucoup de scorpions qui peut-être ont été volé trahi qui il a ici un ennemi qui traînait chez vous les scorpions en sachant que l'ennemi c'est peut-être le temps aussi c'est peut-être le temps ou alors c'est le manque d'action ça pourrait être ça aussi un sous mars bon ici tout ce qui était vu ici comme vraiment malveillant mais qu'on parle d'un aspect relationnel professionnel bon ici il ya quelque chose qui vraiment vous a fait mal les scorpions non mais là sérieux là c'est vraiment pas cool bon sachez qu ici ici il ya quelque chose qui prend fin alors c'est peut-être une union qui prend fin c'est peut-être cette union peut être financière ancien peut-être que ici quelqu'un vous devez de l'argent et dans ce cas là cette histoire pour enfin ça se transforme et ça prend vraiment fin ou alors si c'est peut-être sur un aspect amoureux ou professionnel il ya quelque chose ça peut être aussi amical il ya peut-être quelque chose ou familial il ya quelque chose qui prend fin moi je vous le dis les scorpions il ya quelque chose qui vous est révélé cette semaine il ya un secret de famille ou alors un secret dans votre activité professionnelle qui est révélé et qui vient remettre tout en question ici parce que là on a jupiter avec le hasard ça c'est un coup de chance phénoménal et derrière on a la carte de l'amour il ya vraiment quelque chose qui prend fin cette semaine les scorpions et ça c'est vu comme un coup de chance phénoménal si vous avez été freiné ralenti dans quoi que ce soit ici par méchanceté du voici avait un ennemi dans votre entourage il y avait quelqu'un qui vous voulez du mal ici sachez que tout ça ça prend fin cette semaine bon avec mercure et l'intelligence ça peut nous parler du livre de la loi donc ça point on pourrait passer par une voie légale en peut-être qu'on passerait par un tribunal ici si c'est le cas si vous passez par un tribunal pour une histoire qui vous a fait très mal bon sachez qu'ici cette histoire prend fin et la chance tourne pour vous les scorpions on a jupiter en transit dans les poissons donc ça vous concerne derrière on a le cadeau l'étoile de l'homme les pénates et la sagesse en plus on allait pour parler donc ici la négociation est faite cette semaine avec mercure donc ici peut-être que vous passez par la voie une voie légale ou alors sous mercure la communication se refait peut-être qu'on passe par quelqu'un un médiateur allez savoir il ya quelque chose qui il ya quelque chose de souffrant ici bon c'est un cadeau ici avec l'étoile de l'homme c'est peut-être cet homme qui passe qui vient faire le rôle de médiateur ou alors il ya quelqu'un là qui vient vraiment vous aider vous avez la chance de rencontrer cette personne qui vient vous aider bon ici les pénates ça va beaucoup mieux on retrouve une certaine sérénité cette carte on parle du lieu d'habitation de peut-être aussi ici on est beaucoup plus aligné on nous parle de ça aussi on est tranquillisé avec la carte de la sagesse vu sous jupiter ça vous permet non pas de réagir les scorpions mais d'agir dans le sens qui vous va bien donc là ça ça démarrerait très mal mais ici sachez qu'ici s'il y avait une situation qui vous prend le nom qui vous mettez vraiment mal bon bah ici ça s'arrange vous bénéficiez d'un coup de chance peut-être qu'ici en amour peut-être qu'en amour il ya quelqu'un qui vous aide c'est peut-être votre partenaire qui vous aide un qui vous aide à mettre fin à ça je serais curieuse savoir les scorpions comment ça se passe pour vous cette semaine mais il ya quelqu'un qui vient il ya un facteur chance énorme chez vous les scorpions cette semaine avec une révélation ça c'est certain alors on passe aux sagittaires les sagittaires côté professionnel on vous demande d'être persévérant dans la réalisation des projets même si ça ne va pas aussi vite que vous voulez c'est en très bonne voie de réussite les sagittaires quoi que vous fassiez ça peut être professionnel mais si vous êtes à la retraite ça peut être un projet ça peut être une passion ça pourrait être aussi un projet de départ de voyage peu importe ici tout est en très bonne voie de réussite en amour les couples alors ici on aurait des ambiances électriques chez vous les sagittaires en amour donc attention à ne pas vous laisser emporter par un climat qui serait plutôt très électrique il n'y a vraiment pas d'autre mot donc on fait attention en couple les sagittaires les célibataires une belle rencontre pointe le bout de son nez cette semaine vous allez vous allez la voir arriver cette personne parce qu'elle va vous plaire cette rencontre les sagittaires en amour cette semaine alors on va aller voir ce que le béline à nous dire pour vous pour cette semaine sagittaire ou ascendant sagittaire alors on a de l'abondance et on a de la négociation alors ici regardez si ça vous parle alors pour les sagittaires ascendant sagittaire nous parle de l'opportune on parle de l'intelligence du cadeau de l'étoile de la femme et des plaisirs bon ici c'est vraiment ça les sagittaires il ya quelque chose qui n'allait pas aussi vite que vous vouliez là cette carte va nous parler de ralentissement et de frein il ya quelque chose qui ne va pas aussi vite que vous voulez bon sachez qu'ici si vous étiez dans l'attente d'un d'une décision devant face à un tribunal ça peut être un expert ça peut être une assurance ça peut être un notaire aussi cette carte si vous êtes dans l'attente d'une réponse d'un verdict ici il ya un cadeau qui se prépare pour vous alors avec l'étoile de la femme et les plaisirs ici l'étoile de la femme peut parler d'une femme chez vous les sagittaires ou alors ça peut nous parler aussi ça peut nous parler d'un ressenti votre intuition il ya quelque chose comme ça votre intuition pourrait vous guider la cette semaine les sagittaires mais sachez qu'ici on a la carte des plaisirs sous vénus ça peut nous parler d'amour ça peut nous parler d'argent aussi et là vous retrouvez une certaine légèreté l'année sagittaire mais il ya quelque chose qui avait été freiné peut-être un projet qui ne va pas aussi vite que vous voudriez parce qu'il ya une lenteur administrative qui vous enquiquine bon bah sachez qu'ici si c'était le cas il ya quelque chose là il ya quelque chose qui est vu comme un cadeau avec l'étoile de la femme et les plaisirs peut-être que c'est une femme qui va vous donner ce plaisir qui va vous aider qui va vous donner un coup de main mais en tout cas ici il ya quelque chose qui se débloque le bénigne nous en parle et il nous confirme bien cet aspect d'attente et de résultats qui tardent à venir le dos de deck nous parle de la maladie donc là il ya quelque chose de réparer de soigner une solution d'apporter ici peut-être qu'on était dans l'attente d'un mois et d'un ou d'un diagnostic ou alors d'un d'un tribunal il ya quelque chose ici ça se répare ou mais oui oh la 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 oui ça serait pas même très très bien regardez ici la carte de la maladie qui va nous parler plutôt de remède et de médecins regardez ici vous avez la carte bleue les sagittaires derrière on a la carte du repos de la retraite des vacances peut-être que vous partez à la retraite et qui si la lenteur administrative vous empêche de toucher une indemnité ou peut-être vous aviez du retard dans les papiers parce que là il ya une lenteur administrative bon bah sachez qu'ici ça y est on y est la retraite est là alors ici cette carte va nous parler de découverte et avec la table peut-être qu'ici les sagittaires vous allez découvrir cette personne et bien qui vous cette relation vous attendiez peut-être ici chez vous les sagittaires en tout cas il ya une belle rencontre qui se prépare chez vous et ça se confirme on fait une découverte avec la carte de la sagesse ici bon ben ça me parle de chance mais ça me parle aussi d'action cette carte elle va me parler on parle pas de réaction ici on agit différemment et derrière on a des bonnes nouvelles donc là il ya vraiment quelque chose un qui se débloque sur la partie administrative peu importe ce que c'est mais là il ya quelque chose que vous attendiez et qui avait traîné en longueur bon ici ça s'arrange on a des bonnes nouvelles qui arrive il ya un cadeau là qui est qui vous est présenté avec l'étoile de la femme peut me parler d'une femme mais peut me parler de vos intuitions aussi bon ça s'arrange les sagittaires les choses se réparent et s'arrange de bonnes nouvelles sont à venir et là ça peut me parler ou de retraite ou de vacances ça peut être un week-end aussi un sympa de repos bon mais là les sagittaires il ya quand même de belles choses qui vous sont annoncées cette semaine on passe aux capricornes alors les capricornes c'est une semaine très constructive chez vous puisque vous vous mettez dans la matière vos projets et ses projets sont sont réalisés pour durer et être très stable il ya un amas planétaire dans votre signe qui vous aide à concrétiser tous vos projets en cours profiter de ces énergies pour oser allez-y si vous êtes à la recherche d'un travail c'est pareil cette semaine tout vous est offert les énergies les planètes sont au dessus de votre tête les capricornes vous file un sacré coup de main donc oser faire les choses et vous allez voir que les opportunités vont se pointer c'est toujours pareil il ya un moment faut passer à l'action il faut faire quelque chose il faut écouter votre intuition et aller dans ce sens vous serez récompensé cette semaine en amour que vous soyez en couple ou célibataire c'est la même chose ici un événement qui va provoquer un tsunami émotionnel chez vous les capricornes il ya de très très belles choses annoncées en amour cette semaine mais je n'aimerais savoir moi je veux vous lire les capricornes et je veux savoir ce qui provoque chez vous ce tsunami émotionnel on va les voir dans le béline ce que lui nous annonce pour vous des capricornes alors vous parlez pour parler alors qu'est ce que ça nous dit on parle de l'infortune ici la négociation tarder à venir ou l'ont été ralenti on parle de la famine d'héritage d'honneur et de prix bon là ici si vous étiez dans des négociations ou alors dans des il y avait quelque chose il y avait peut-être des compromis mais des choses comme ça qui traînaient en longueur parce que ce n'en sortait plus on en finissait plus là apparemment ça concernerait la famille ou alors le clan professionnel dans lequel vous appartenez on nous parle d'héritage ici donc ça peut nous parler soit d'un héritage une succession en famille c'est possible qu'ici ça traînait on était dans les négociations et on n'en voyait pas le bout bon si c'est ça ici on sort avec les honneurs et la paix donc ici on y voit beaucoup plus clair et les choses s'améliorent peut-être ici on était sur un aspect pro peut-être que les négociations étaient compliquées dans votre secteur professionnel parce que la famille peut nous parler d'un clan donc peut-être qu'ici on parle de votre secteur professionnel bon bah sachez qu'ici la carte de l'héritage elle nous parle sous jupiter c'est une chance vous négocier vous obtenez ce que vous voulez donner capricorne et derrière on a les honneurs et la paix donc non seulement vous récompensez vous êtes récompensés mais vous sortez avec les honneurs et vous repart dans une situation beaucoup plus confortable paisible il y a vraiment quelque chose là de bienvenue chez vous les capricornes en et on ne parle de réussite sous le soleil il ya quelque chose ici qui se qui s'améliore on sort de quelque chose ça ça peut nous parler soit d'une succession d'un contrat ça peut nous parler aussi d'une prime d'une promotion d'une indemnité de départ regardez ce que ça vient résonner chez vous cette histoire bon sachez qu'ici c'est de la réussite derrière on a le procès le feu le cloître et le bonheur sous jupiter ça c'est un coup de main c'est la main du destin ici il ya quelque chose qui vous est avec l'étoile de l'homme il est possible que ce soit un homme qui vient de vous filer un coup de main parce que l'épée là derrière on retrouve une situation beaucoup plus alignée bon toujours est-il qu'ici on donne jupiter qui file un sacré coup de main ici on a de la réussite sur un procès ou un litige ou un conflit parce que ça y est on passe à l'action il ya quelque chose qui est menée ça se débloque cette carte de l'infortune est dégagée et ici on passe à l'action on sort quand même de cette prison ici avait quelque chose à moins à moins que on parle d'une prison ce qu'avec la carte du procès on pourrait parler d'un procès on pourrait parler d'un procès et vous cherchez à mettre en prison quelqu'un dans ce cas vous y arrivez mais sinon vous vous sortez d'une prison parce que cette carte elle est à votre avantage donc où vous sortez de prison donc d'une situation qui était très enfermante et très où on était très à l'étroit ou alors vous réussissez à mettre sous les verrous une situation de quelqu'un je ne sais pas mais là il ya quelque chose là les copricorne vous réussissez là c'est de la réussite sur un procès en cours ici il ya quelque chose qui est mis en lumière chez vous mais là vous tous les projets que vous entreprenez cette semaine les capricornes allez-y profiter de ces énergies parce que cette semaine tout est fait pour vous aider tout est fait pour concrétiser vos projets donc si vous avez une quelconque démarche à faire moi je vous invite vraiment à y aller et à mettre en route quelque chose quelque chose qui était long lent ralenti donc allez-y les capricornes n'ayez pas peur on va passer maintenant aux versos alors les versos côté professionnel si vous avez envie de changer de job ou si vous souhaitez une promotion ou alors un poste plus gratifiant cette semaine vous ouvre les portes profitez en les versos c'est comme les capricornes il ya des il ya des opportunités qui se présentent le tout c'est d'aller dans le sens de ces opportunités de provoquer les choses donc profitez en en amour les couples l'harmonie vous accompagne cette semaine si vous êtes en couple il ya des belles choses qui se préparent et qui se présente à vous cette semaine pour les célibataires c'est votre réseau amical qui est votre terrain de jeu cette semaine donc ici vous allez rendre visite à vos amis ou alors vos amis vous rendre visite mais l'amour pourrait passer par ce réseau alors on va aller voir ce que le bénigne nous dit pour vous les versos cette semaine boisson dans versons on commence par la carte bleue donc tant vous dire que tout va bien ici la carte bleue sur avec la méchanceté l'action là ici un mission et c'est ce sont des actions qui sont pas cool bon ben on y met fin on y met fin et regarder si on a la famille et la réussite donc cette semaine les versos une solution vous est apporté pour mettre fin à des actions qui pouvait être vue comme méchante mais peut-être malveillante ici peut-être que là on n'arrivait pas à sortir d'une situation ou alors peut-être même ça jouer à notre défaveur peut-être qu'on mettait des choses en place tout ce qu'on tentait de faire se retourner contre nous voyez ce que je veux dire les versos bon ici ça prend fin ça prend fin et là ici la famille la réussite alors ou alors c'est en famille et là peut-être que vous avez fait des choses vous a tiré une balle dans le pied les versos et là ici ça prend fin parce qu'une solution vous a apporté et ça concerne votre famille ou alors on parle du clan professionnel il ya quelque chose mais il ya une solution d'apporté et c'est de la réussite que ce soit en famille ou alors sur un aspect pro ici il ya quelque chose la résolution de problème et non les versos cette semaine le dos de deck nous parlent d'un procès il ya vraiment quelque chose là qui était vu comme un litige un procès un de compagnie si ça peut être aussi une dispute un ça aussi avec le despotisme l'appui on non 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 les versos il y avait quelque chose de pas cool procès despotisme là c'est quelque chose qui est freiné on a beau faire ce qu'on veut on n'arrive rien tout est coincé ici c'est la bérésina pas on a quand même cet appui qui arrive chez vous l'allé verso sur jupiter là il ya quelqu'un qui vous aide suite à un habit confiance ou alors une perte un vol il ya quelque chose ici qui n'a pas été cool derrière on a la carte de l'ennemi mais ici on a la chance et l'amour donc là il ya un heureux hasard qui se prépare là pour vous les versos cette semaine qui viendrait vous tranquilliser sur parce qu'on a encore l'appui ici avec la chance derrière c'est pas rien il ya quelqu'un qui vient vous aider ici sur une situation qui avait été vu comme un habit de confiance peut-être ou alors on vous a volé de l'argent ou alors on vous a volé un travail ou alors on vous a c'est peut-être dans un divorce aussi un peut-être qu'ici on parle d'un divorce enfin bref peu importe quoi qu'il en soit ici cette situation très inconfortable ici parce que même ici l'appui on vient vous aider mais même cet appui avait du mal à percer ça ici un heureux hasard il ya un événement qui vient vous aider enfin la carte bleue en démarrage donc c'est pas dur et ici il ya quelque chose quelqu'un qui vient vous aider il ya un heureux hasard et ici ça pourrait même nous parler d'une relation amoureuse peut-être qu'ici vous avez une partenaire un partenaire qui vient vous aider ou alors il ya quelque chose voilà peut-être que le bénigne nous parle d'une situation peut-être que c'est un amour ici peut-être que la situation ici c'était un mariage c'est peut-être un divorce bon quoi qu'il en soit la chance est avec vous les versos et ça peut-être que ça va vous rendre amoureux moi amoureuse ou alors en tout cas là vous êtes sacrément aidé mais sur le plan amoureux ça va aussi vous vous permettre peut-être quelque chose de magnifique un les versos mais en tout cas on est là on a la carte bleue en démarrage donc moi je vous dis ici il ya quelque chose qui prend fin il ya vraiment quelque chose qui prend fin et c'est de la réussite ici l'opportunité vous est offerte à y voir beaucoup plus clair profiter de ces énergies splendides que l'on a avec mars qui va vous pousser jupiter ici on a eu rognus en taureau alors ça va vous pousser de toute façon à la nouveauté c'est tout ça c'est les versons allez-y si vous avez une opportunité à en finir avec une situation saisie c'est là on termine par les poissons alors les poissons c'est vous êtes le signe de l'année mais lors de cette semaine vous êtes le signe de la semaine pour vous les poissons côté professionnel vous êtes vous faites preuve d'autorité pour régler une affaire au travail et la félicitation les poissons parce que là vous allez montrer les dents là vous montrez les crocs vous avez une facilité à vous sortir de toutes les embûches de tout ce qui pouvait vous vous tracasser sur un plan professionnel ici il ya quelque chose de magnifique qui se présente et vous avez l'audace le courage de vous montrer de taper du point sur la table bravo les poissons en amour alors les célibataires vous faites une rencontre qui vous illumine cette semaine et vous êtes vraiment vous rencontrer un partenaire ou une partenaire qui va vraiment vous faire du bien en couple de belles soirées romantiques sont au programme cette semaine vous êtes charmé vous êtes sous les charmes de votre partenaire donc là les poissons c'est une excellente semaine pour vous on va aller voir ce que le béni nous dit pour vous les poissons ou ascendants poissons le béni nous parle de changement de grâce alors il ya un changement là qui intervient qui vous permet de dire ouf je parle de la famille de la perte du vol mais de l'appui ici quelque chose alors la famille ça peut nous parler de votre famille mais ça peut me parler aussi de d'un clan s'appelle d'un clan professionnel je sais pas pourquoi il ya quelque chose qui me dit d'aller voir plus loin bon moment moment mais ici les poissons en dos de deck quand on parle d'action sous le feu le feu de l'esprit moi ici ça me dit qu'ici on passe à l'action mais les poissons vous allez passer à la action cette semaine il ya du changement là qui s'annonce pour vous il ya une situation qui prend fin et là on a les moyens de dire ouf alors ça peut nous parler d'un abus de confiance ou alors on peut être on a abusé de votre confiance car les poissons sur votre lieu de travail ici voilà en famille peut-être qu'on a abusé de votre confiance en famille ou dans le clan professionnel ça peut nous parler de ça bon sachez qu'ici le changement opère parce que peut-être que là ça y est vous mettez du point sur la table et vous montrer les crocs bon en tout cas sachez qu'ici vous êtes aidé et appuyé si vous prenez la décision de taper du point sur la table et poisson vous êtes appuyé dès l'instant où vous mettez une action en route les énergies de jupiter viennent vous soutenir ici en amour les poissons c'est de la réussite donc là il ya quelque chose qui est vu cette semaine dans l'union amoureuse donc si vous êtes en couple bon ben là il ya quelque chose qui s'annonce sous le soleil c'est de la concrétisation la concrétisation pardon donc ici c'est de la réussite en amour sur une union peut-être ici on se déclare peut-être qu'ici vous allez voir votre partenaire vous demandez peut-être d'aller un peu plus loin dans la relation ou alors vous vous allez oser le faire et ça vient réparer ça cette cette réussite en amour ou dans une union peut-être professionnelle aussi ici ça vient réparer une trahison il ya quelque chose qui avait été mal vécu chez vous les poissons ces derniers mois pour ne pas dire ces dernières années mais là il ya une notion de réparation sur une trahison il ya vraiment quelque chose là qui vous est apporté comme guérison une solution une réparation qu'est ce qu'on a derrière oh ben ici avec les cartes du trafic c'est pas mal regardez ici les poissons tout ce que vous allez mettre en action pour aller dans le sens qui vous va bien que vous avez décidé regardez ici on a la carte bleue donc ici n'est une toute est résolution derrière on a cette carte qui va nous parler de sérénité de calme ici on revient quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus fluide derrière on a la carte de la méchanceté avec cette carte de la maladie il ya vraiment quelque chose il ya une réparation chez vous il ya une solution une réparation qui est vu les poissons dites moi dans quel secteur ça vous parle mais ça vous permet de donner naissance à quelque chose de nouveau parce que derrière on a la carte du trafic donc sous mercure on parle d'échanges de transactions et ici on parle de départ avec oh là là avec cette carte ici de la réunion fin du rendez vous et la pyramide bon il ya quelque chose qui s'annonce ici vous prenez votre envol il ya quelque chose qui vous permet de la carte du trafic pour nous parler d'une communication d'échanges ou de transactions mais ici les poissons vous partez pour une nouvelle aventure il ya une notion de réparation concernant une forme de méchanceté ou alors quelqu'un qui était malveillant bon peu importe ici ça s'arrange ça serait peur et on est bien sûr de la réussite avec un changement là il ya quelque chose les poissons dites moi si ça vous parle parce qu'ici c'est plutôt une belle semaine qui s'annonce pour vous alors on va passer par les oracles de faire une pause deux secondes je vais boire un verre d'eau parce que j'en peux plus et je reviens à vous tout de suite alors on y va c'est parti on va y vendre dans les cartes ce que ça nous dit j'avais envie de prendre cet oracle l'oracle des émotions j'avais envie de faire un tirage sur des émotions présentes en ce moment et savoir comment qu'est ce que le futur nous annonce avec ses ses émotions j'avais envie qu'on aille faire un tour dans cet oracle on y va pour cette semaine on va aller voir du côté des émotions ce qui se passe alors donc on va prendre la première qui va nous parler du présent l'émotion prédominante ici celle qui nous accompagne la seconde va nous parler du futur la troisième ce qui va ce qui va nous aider celle qui va nous aider qui va jouer en notre faveur ici on va les voir pardon la quatrième ce qui nous retient d'avancer ici l'émotion qui nous limite celle ci et la dernière qui va nous parler de la conclusion le mot de la fin celle qui renie les quatre autres aussi alors donc le présent on va aller voir une présence qui nous le présent nous parle de patience alors on va aller voir le futur dans un futur proche ce qui nous attend de l'optimisme cette patience nous amène une situation plutôt optimiste alors ce qui joue en notre faveur ce qui va nous aider c'est la sérénité la sérénité va jouer en notre faveur plus nous serons serein sereine dans le présent dans cette patience plus la sérénité va être présente plus le résultat sera optimiste alors ce qui nous retient d'avancer l'émotion qui nous limite ici ah bien voilà c'est le découragement ce qui nous limite c'est qu'on a manque de fois peut-être dans cette tendance sera dans une situation qui se présente aujourd'hui dans lesquelles on vous demande d'être patient et l'homme ici le futur nous annonce quelque chose de très optimiste mais ce qui nous aide c'est cette sérénité ne vous découragez pas soyez confiant confiante ayez foi en vous alors on va y regarder la conclusion le mot de la fin pour regarder le mot de la fin ici on nous parle d'amour donc là ici c'est la saint valentin bientôt on sait pas nous on tire pas cette carte par hasard ici on vous demande de faire preuve de patience pour avoir ce résultat très optimiste il va falloir faire preuve de sérénité dans l'instant présent de ne pas vous décourager de garder vraiment foi en votre désir parce que le résultat d'ici la conclusion c'est de l'amour je ne peux pas vous dire autrement ici va falloir faire attention quand même aux dépendances affectives là c'est vraiment ce que je nous dis mais en tout cas sur cet oracle des émotions ça s'annonce plutôt pas mal un saint volontaire proche alors on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour cette semaine on va aller chercher quelques cartes on va regarder allez c'est parti pour cette semaine où ça commence bien on nous parle de victoire alors que nous dit d'autres l'oracle des miroirs alors attendez on en a pas mal qui sont tombés on va les prendre on nous parle de victoire sur un verdict de la jalousie l'amitié le boomerang la famille et la carte de la femme l'instabilité la correspondance et la fécondité le dos de deck nous parle de clairvoyance alors la clairvoyance nous parle de clarté d'esprit nous parle aussi de discernement derrière on à la distance l'accusation l'ouverture et le cadeau l'argent et le retour ça nous parle bien du retour de quelqu'un cette histoire avec le boomerang là sur la table donc ici on gagne en clarté d'esprit cette semaine ici la distance l'accusation et l'ouverture là il ya vous accuserait de prendre de la distance ou alors il peut être que vous que vous ne comprenez pas une prise de distance on aurait pris de la distance avec vous c'est possible aussi bon sachez qu'ici une solution est apportée peut-être que ce qui vous met inconfortable cette semaine c'est une distance là ça peut être géographique ou alors peut-être qu'ici on discute moins on prend du recul on met de la distance avec l'autre c'est peut-être ça bon sachez qu'ici une opportunité s'offre une solution est apportée c'est vécu comme un véritable cadeau et si la carte de l'argent peut nous parler d'argent mais elle nous parle de réussite de succès d'enrichissement dans tout genre ça peut être une relation qui s'enrichit bon ici si vous étiez inquiet ou déstabilisé par une distance quelle qu'elle soit ici on gagne en clarté d'esprit cette semaine parce que là il ya une solution d'apportée et une belle solution d'apportée il ya un retour de quelque chose et puis on est ça évolue alors ici on a une victoire sur un verdict ou décision concernant un conflit parce que là la jalousie pour ça peut nous parler d'une triangulaire mais là ça nous parle d'un conflit avec mars derrière bon on a une victoire là dessus on sort victorieux d'une situation conflictuelle ça peut être une situation conflictuelle avec le cercle amical ou alors peut-être qu'ici un ami viendrait vous aider mais en tout cas on assiste un retour en effet boomerang ça peut être en amour ça peut être en amitié mais ça peut être aussi dans le travail bien qu'on n'ait pas la carte du travail ça pourrait nous parler de ça aussi peut-être qu'ici on reviendrait dans peut-être que vous avez l'opportunité de revenir dans un travail c'est possible en tout cas ici ça nous parle du retour de quelqu'un bien en dessous on est la famille la femme l'instabilité la correspondance et la fécondité alors ici peut-être que votre famille vous a jugé ou critiqué sur votre manque de prise d'initiative ça ça vous a rendu très instable mais là la correspondance ici avec la fécondité ici le dialogue ici on retrouve une forme de dialogue de correspondance il ya peut-être que le 1 ici il ya quelque chose pour les on avait mis de la distance peut-être qu'ici on a mis de la distance et qu'on avait peut-être mis du silence dans une relation bon ici la correspondance l'échange repart ici il ya quelque chose de beaucoup plus concret qui se fait et même si on avait vu ça peut-être que vous avez été critiqué sur votre manque de prise d'initiative sachez qu'ici ne tenez pas compte de ce qu'on vous dit là dans le on nous parle de la famille mais on peut nous parler aussi du cercle professionnel du clan peut-être qu'ici vous avez été largement critiqué mais là il y a vraiment une victoire cette semaine il ya une victoire qui est vu il ya quelque chose qui prend forme et la correspondance l'échange le dialogue revient il ya vraiment quelque chose de vue comme ça bon en tout cas là il ya le retour de quelqu'un ce sont en amitié en amour ou alors professionnel il ya le retour de quelqu'un cette semaine mais le jeu des émotions vous le digne soyez patient et soyez vraiment croyez en votre projet on va demander au béni nuit s'il a quelque chose à nous dire sur un aspect plus général pour cette semaine nous parle de l'étoile de l'homme on nous parle des nouvelles c'est possible qu'on ait des nouvelles de quelqu'un la communication peut être reprend voilà on a des bonnes nouvelles oui on a les honneurs là dessus il ya quelque chose qui vraiment va nous mettre en joie sur le retour peut-être des nouvelles de quelqu'un quelque chose qui avait peut-être préduiteur ou alors vous avez des nouvelles concernant ici un homme ça peut être un ex ça peut être un employeur ça peut être un ami peu importe ici vous avez les honneurs donc c'est une victoire une oracle des miroirs nous en parler comme ça c'est quelque chose qui avait été ralenti ou freiné ou alors c'est peut-être aussi une seconde opportunité bon on a de la chance en cette semaine on a de la chance et ici on est l'étoile de la femme il ya un couple ici ici on nous parle bien d'un couple alors ça nous parle de la carte de l'inconstance carte numéro 13 donc le 13 en cartement 6 et le changement c'est de la transformation et ici avec la carte de l'eau ça va nous parler de quelque chose de plus tranquille de plus paisible sur l'aspect émotionnel bon ici si vous avez été abusé on a abusé de votre confiance ou alors ici il ya quelque chose qui avait été volé perdu sa pointe de l'argent un bien même la liberté ça pourrait quelque chose comme ça sachez qu'ici on a des bonnes nouvelles concernant cette situation et on en sort avec les honneurs c'est une situation qui avait été freiné ou alors une seconde opportunité vous est offerte en dessous on a beaucoup de chance avec cette carte de la femme et là il ya de la transformation des cartes de l'inconstance peut nous parler un coup bien un coup mal mais ça me parle de transformation ici sur une situation qui faisait que ça un yo yo un coup oui un coup non on revient à une situation beaucoup plus tranquille paisible il ya vraiment quelque chose dans ce coup là ouais bon ici on a un habit de confiance une perte un vol ici et ça ça n'est c'était très stérile on avance et plus dans cette situation bon on nous parle de la famille et si la grâce et l'union va nous parler d'une situation dans laquelle on dit ouf il ya quelque chose qui prend fin quelque chose de fort fort désagréable prend fin ça concerne la famille donc ça peut concerner votre famille ou alors le clan professionnel comme je vous disais tout à l'heure ici on dit ouf et là on retrouve une union beaucoup plus agréable beaucoup plus confortable il ya quelque chose qui prend fin ici oui une situation qui sont oui on va vers le changement ou à rien ici quelque chose qui avait qui n'avait que trop durée ici le changement opère parce qu'on gardait on a cette tour cette tour qui s'effondre et avec ça la carte bleue il ya quelque chose mais il ya vraiment un événement cette semaine qui va venir mettre fin à quelque chose qui avait été pénible quelque chose qui n'avançait plus mais alors ici on a des bonnes nouvelles qui ça dans cette semaine et là on est on va droit vers le changement il ya une situation qui s'arrête qui s'effondre qui explose et ici on voit la résolution des problèmes avec la carte de l'héritage et le départ bon là il ya quelque chose qui cette semaine il se passe un truc là là il se passe un truc cette semaine on est récompensé de quelque chose il ya quelque chose là de vue on a cette pleine lune la bientôt 1 du 16 il ya quelque chose on a mars qui repart main dans la main avec vénus il ya une situation qui prend fin là et on va droit vers le changement et le changement est très bénéfique il ya quelque chose dans ce bout là en attendant on avait abusé de la confiance perdu ou volé quelque chose ça peut être même la liberté bon ici il ya un truc là on a bien un couple ici un dites moi si ça vous parle en tout cas tout ça sont des bonnes nouvelles le belin nous annonce vraiment d'excellentes nouvelles et moi j'attends de vous lire j'attends de savoir cette semaine ce qu'il se passe pour vous chers amis en tout cas moi je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements vos partages vos likes vous faites vivre cette chaîne et je vous en remercie infiniment ça me permet de continuer à mettre du contenu et là vraiment vous pas savoir à quel point tout ça me fait vraiment plaisir je vous souhaite une excellente semaine je vous on se retrouve très vite pour la saint valentin et cette pleine lune en lyon je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt